Le 31 octobre 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 Relation d'enfant, relation professionnelle, ce n'est pas facile. L'œuvre de construction en général n'est jamais facile, mais il faut s'efforcer, il faut consentir des efforts. L'œuvre de construction en général n'est pas facile, mais il faut s'efforcer, il faut s'efforcer. La Fondation Ville-Beladè fait partie de la première décision, l'ancien président du Marseille estime qu'il prend une fois l'arrivée dans ce pays. L'autre point dans l'actualité, l'autorité nationale de régulation en secteur énergie à Narse, ensemble avec Célil Énergie dans le ministère de Travaux, Publics, Transports et Communications, réalisé lundi 5 novembre. C'est un atelier sur le projet Micro-Rézou Gouvernement Haïtien pour lancer dans plusieurs communes dans le pays. L'atelier est l'occasion pour le directeur général de l'Arséa, Dr. Evanson Calyx, présenter par le film qui a intéressé différentes étapes de franchir avant de commencer à exploiter le site de choisir. Le reportage est Rodney d'Orléans et l'Owar Darly Jean-Jacques. Mini-Rézou a, c'est le deuxième axe, toujours dans le cadre du projet de 24-24, après le réseau régional. Gouvernement Haïtien, à travers le projet de sa, vise 51 sites sous tous 10 départements géographiques PIA pour installer Mini-Rézou sa. Pour lancer le projet de sa, il y a un total de 21 films qui sont déjà pré-enregistrés. Jodi a, nous avons dans le deuxième axe du projet de 24-24, qui se mette en place rapidement le 51 réseau. Pour lancer le 51 réseau, nous avons fait un appel d'offres, c'est la première étape, c'est la préqualification. C'est la première étape, c'est la préqualification. C'est la première étape, c'est la 21 films qui sont pré-enregistrés. Jodi a, nous avons fait une consultation publique avant de passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qui est ça? Vous faites la première étape, vous préqualifiez les films, vous avez un écoute, nous avons travaillé avec tous les films qui sont écoute, pour nous passer à la deuxième étape. Pour faire la première étape, nous avons choisi une ou bien plusieurs dans le 51 sites. Pour faciliter les investisseurs qui intéressent à produire de l'énergie dans le site, le gouvernement Haitien en train de exécuter le projet de sa, l'État Haitien a déjà commencé à placer les photos et passer à la première étape dans le plus commune. C'est la première étape, c'est la première étape, c'est la première étape. Pour combiner deux technologies, nous avons toujours un diesel comme un backup, par exemple, si nous prenons le soleil, nous n'avons pas un soleil le soit, nous avons un minimum de backup dans la batterie, nous avons un minimum de diesel pour assurer que le soit, nous avons un maximum de batterie, nous avons un petit temps après nous retourner sur le diesel. Mais au fur et à mesure, nous avons rêvé de nous, c'est de renouveler tout ce mini réseau en 100% renouvelable. Le projet pour mettre un micro réseau de l'État Haitien a coûté l'État Haitien 30 millions de dollars américains. Il a déjà joint une bourrée de la Banque mondiale qui contribuait à ce montant 4 millions de dollars américains. Le président, le directeur général de la compagnie téléphonie mobile Digicel, Martin Booth, a annoncé qu'il y a plusieurs techniciens qui ont déjà commencé le travail pour résoudre des problèmes qui ont gagné dans le niveau réseau A, qui a affecté environ 30% des abonnés au PDG. Depuis hier, environ midi, nous avons eu un problème d'énergie sur la centrale électrique qui alimente un de nos trois datacenters. Pour bien comprendre, la Digicel a trois datacenters dans le pays pour distribuer la charge de notre réseau sur trois endroits différents au niveau du cœur du réseau. Un de ces datacenters, particulièrement celui-là dans la zone de l'aéroport, a donc depuis hier midi eu un problème sur la centrale électrique. Cela a nécessité qu'on a dû éteindre certains des serveurs qui donnent certains services aux clients parce que quand le courant tombe dans un datacenter, le datacenter chauffe, les serveurs dégagent beaucoup de chaleur, ça chauffe et puis ça risque d'endommager les équipements. Donc ces équipements sont arrêtés ou bien s'arrêtent automatiquement quand la température monte. On a pu réparer le moteur concerné pendant la nuit, environ trois heures du matin. Et depuis ce moment, les techniciens sont occupés à essayer de rétablir le système de refroidissement pour refroidir le datacenter. C'est des grands aires conditionnés qui existent là-bas, afin que la température puisse baisser en dessous du seuil nécessaire pour pouvoir rallumer les serveurs. Ces travaux sont toujours en cours, malheureusement. Nous estimons que ça va encore prendre quelques heures, probablement jusqu'à ce soir, pour pouvoir refroidir le datacenter et puis redémarrer les serveurs afin de donner le service nécessaire à nos abonnés. Tout ce qui a trait à Compto, tout ce qui a trait à Compto, qui ne sont qu'on dégissait là, les sous-serveurs ça. C'est pour ça que nous, ou pas capables, faire appel, ni Internet, ni alimenter, ni alimenter Comptio, tout. Il y a plus d'un million d'abonnés qui sont affectés par ça. Heureusement, il y a plus de trois millions et demi d'abonnés qui peuvent encore utiliser les services. Donc, on comprend tout à fait la frustration des clients. Je vous assure qu'on a plus de 14 ingénieurs très expérimentés sur place, à l'endroit, pour résoudre le problème aussi vite que possible. Une fois que le problème sera résolu, nous allons compenser tous les clients affectés avec des minutes et des megabytes gratuites et, bien sûr, nous excuser pour le contre-temps qui s'est produit. Je vous ai annoncé dans le TITIO, Office Management et Ressources Imen, organisé dimanche 4 novembre, le concours pour environ 300 ingénieurs et architectes. L'activité est déroulée dans le lycée Pétionville, visée à payer les municipalités pour le travail non niveau IBANIS avec aménagement territorial. D'après le coordonnateur général au MRH, le maître José Pierre-Louis, concours à entrer dans le cadre de mise en œuvre du programme de modernisation de l'État. Contre l'indifalante Delphine et l'aurore d'Arligean Jacques. Épreuve salle réunie, 300 jeunes femmes à Gasson dans plusieurs salles dans l'ICAA, sous supervision représentant plusieurs secteurs dans la vie nationale, la PAMIO, représentant de l'OAMUN, professeurs universités de l'État, professeurs dans le corps national d'ingénieurs et architectes, représentant le ministère de la Condition de la Femme, ministère de la Travue publique et ministère de l'Intérieur. Le coordonnateur général au MRH, Josué Pierre-Louis, qui tape explique différentes phases éprevues, fait qu'on a un objectif là, c'est recruter 100 jeunes laureats, parmi 700 inscrits pour Bayo Formation, pour appuyer la collectivité territoriale, qui, d'après lui, c'est une nécessité. C'est une exigence de la Constitution, qui veut que les postes dans la fonction publique, d'accord, ou Bayo, sous la base de mérites, c'est la méritocratie. C'est dans ce sens ça, ou a pour que depuis l'année dernière, nous commençons avec une série de concours. Là, nous avons organisé quatre concours, au niveau national. Et, je dis là, et sous instruction, président de la République là, et le Premier ministre là, nous avons recruté 100 jeunes ingénieurs et architectes pour nous former le corps d'ingénieurs et d'architectes qui pourraient aller en appui aux municipalités. Pour qu'on ait été frappés d'un séisme dévastateur, donc maintenant, l'municipalité a besoin pour gagner des ingénieurs, des architectes, des cadres qui parlent EDO, qui parlent de travail dans la question d'urbanisme, dans la question d'aménagement territoire. C'est dans ce sens ça, que parmi tout concours que nous avons organisé pendant l'année dernière, parce que nous avons quatre concours que nous avons organisé pendant l'année dernière, exercice 2018-2019, et donc nous commençons par concours ça. Et, c'est que nous avons 700 jeunes qui étaient inscrits dans la première phase là, que nous avons cette deuxième phase concours, avec près de 300 jeunes, jeudi là. Et, c'est que nous avons passé dans la troisième phase là, et là, nous avons 100 jeunes qui parlent subir formation, et qui parlent intégrer le corps d'ingénieurs et d'architeurs qui parlent de travail avec municipalité. Le prochain concours national, il y a prévoit pour le mois de décembre, le Cap Vini là, pour recruter le manager et le directeur pour le ministère de l'Agriculture, et puis le mois de janvier, pour permettre l'intégration sans jeunes femmes et garçons, à mobilité réduite dans l'administration publique là. Ministère de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture, qui a accompagné directeur KS Assistance Sociales, ou après le SMO, inauguré plusieurs restaurants communautaires dans la région métropolitaine, le 17 novembre 2018. Restaurant Sayo, d'où épermètre plus moun nan katye pour pile yo jwenn manje pou yo manje. Woupotage Paki Saint-Croix ak Hervé Pierre. Fon national, post-machan, corridor Bastia, nan Sanfil, route fre, secantité restaurant communautaire, ministre affaire sociale et travail la, Marie-Elise Brisson-Gelin, qui te gen a kli, directeur Kess assistance sociale la, Roudli Simon, visite pendant journée an, nan l'idée pour renforcer la capacité restaurant sa yo pour servir la population. D'après ministre affaire sociale et travail la, Marie-Elise Brisson-Gelin. Nou chwazi tout kantye kote nou senti ke moun yo gen bezoin reyel la. Nou te inaugure 20 samedi, jodian nou a inaugure 27. Sa fè 47 restaurant ke nou vri nan Ea Metropolitaine nan la. Kote nou kone ke restaurant vini pou l'servi pep la. Pou l'senti ke gouvernement ap travail pou li. Pou moun pa gran gout, pou moun jwè nou plat manje chou pou manje chak jou. Beneficia yo goumese administrasyon mouis la gouvernement seyan pou inisiatif sa, ki pemet yo beneficia yo plat chou pou di gout nan restaurant sa yo. Kantinan lvi nou vini ouveya son bel bagay pou nou. Paye sa kwe sa gan pil moun jwè gen dwa pa gen kop yo pa manje. A kantinan yap panje. Yo gen yap ba yo. Men le peson a jwè yo toujou serbi ave yo. Mwè mersi yo pou sa. Prézidant jovenel ki kapab fek pep kajou benneficia yo restaurant sa. E ke pep la felicite nou yo kontan. Mwè di yo gwen mersi avek minis afet social la e direte fa es la avek tout ekip liyo e ke ki fe pep kajou joen restaurant sa. Objektif la se permette rejon metropolitennan ganyen en totale 70 restaurant communauter a kofri posibite pou elèv komina liyo benneficia yo plasho gatsis chaljou. Lot information Mwè a l'ekout senon yon nouvo servis minis afet sien kap viv na pei lot bodlo anonse kap disponib yui novem kap vini la directeire kopération pou o développement Mwè la Rodrigue Deloné explike nouvo servis sabre al facilite tout haït sien kap viv na diaspora présente do leansio baie minis tea an kouté plus explikation na mikro lunel janlui ak l'aurore darli janjac c'est un centre d'appel ki pral recevoi tot doléans diaspora tot moun ki a viva l'étranger tot haït sien kap viva l'étranger yo kèl que soa probleme yo gane minis te des haït sien viva l'étranger la po akompayé yo me cent d'appel la eh bien gen di pral yon bra teknik solide yon bra de komunikasyon kote aït sien yo yap kapab rele e gen des opérateur ki la an den sant lan isi yon ki la pou tende e pou recevoi apel yo e pou repond a doléans yon gen des apel kap bezoen yon reponse rapide sa se pou de bagay ki konserne de dossier ki nou traite deja e tan kou moun ki gong probleme paspoor moun ki gong probleme kat dinatifikasyon nationale moun ki gong probleme archiv etc gen des reponse ki apela rapide progenie men gen des dos ki un peu plus compliqué le sa sand apela le le recevoi apela le recevoi doléans et bien gen des services de doléans ki la an d'institutions le service doléans se di moun ki pra traiter kese sa yo ki pra traiter nature d'epan am de nature probleme gen apela kapab pou metan en gong opérateur kapab che vo apela si to ke le recevoi apela si c'est des cas ki no traiter deja kote ki no gyan de réponse ki deja la tortellis fa opérateur a bairi po salab di ok me po sed du la me si son ka ki nesecité pour yon trait pan ki pu en profondeur eh bien opérateur ki na santa pella lap solman refier ka nan service doléans et le sa service doléans son dépendamment de nature et problème non eh bien le pral kone ki et possédure et pour l'enclencher pour capable river à résolution problème non nous on va le palais sécurité dans journal là dans quatre opérations la police nationale menaine dans village de dieu samedi 3 novembre là il y a 3 motocyclettes sans plaque la police arrêtée 80 moun pas mille ronal rebellus cap contre l'héry saint paul il y a tient dans village là pour de parole PNH là michael-ange lui jeune fait qu'on ait la police déterminée pour mettre en bas code tout monde cap troublé la paix publique et puis chercher plus information sous côté bandillo jouen zam pour opérer dans sens ça porte parole PNH là mandé collaboration toute population michael-ange lui jeune micro stéphanie charles à camiche joseph pendant opération saio dans village des dieux et c'est des opérations qui menaient des conseils avec la justice de paix et trois alors plus d'une centaine de maisons ont été perquisitionnées au village des dieux trois motocyclettes à l'état neuf sans plaque d'immatriculation sans aucun lot de document légal été saisies au domicile d'anel 80 personnes ont été interpellées et parmi les personnes les plus importantes qui ont été interpellées figure le nommé ronal rebellus ronal rebellus sont citoyens de 23 ans et qui les messieurs font découpage dans un village des dieux et que chaque monde est en zone responsable et monsieur rebellus se yon nan moun qui responsable et 8 simple et ka kontrole entre et sotif force de l'audio et ka kontrole tout action que la police a planif pour men pour rentrer dans espace sa mais c'est la tout yon ransonne et moun ka frekente espace sa et pou pote bay dans village la nan mou 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 la la sdpj l'ouest la section départementale de la police judiciaire de l'ouest et a continue travay sou dos sa yo et pou achemine dos yo dan le meyør d'ilet par duvan les autorité de do yon nabagay mou vle atire attention population se yon voice mel ke kap sikule sou réseau sosyo ke anel ta voye sou réseau sosyo nan voicemel sa se yon voicemel li voye depui yon opération ke la police menen le 1er novembre sou boulevarit pou mannen et un peu partout nan la saline nan et mentnan yo reaktualize le et yo fe kom si se apati de opération ke la police menen pendant week sa et se apre opération sa ke mou de voye voicemel la mou man de tout moun et populasyon an chak moun ki gen voicemel sa al rekoute li pou lkaw wè ke li bagen ken rapor et par rapor a ansam d'opération ki menen pendan pendant wikend nan dan village la yon lot bagen ankor ke nou swete atire atensyon populasyon an et ansam jounaliste ki la yon se ke la polis li détermine kel ke swa mouman kel ke swa an doua tout moun ki amuse yo ap trouble la pe publik kap arme de group pou empêche populasyon an vake aktivite yo sa gen doa pren tan men jwa ap vini la polis a prosede a aristasyon li de tout fason e ma presize pou anel ki se yon fugitif ki se yon moun la polis te arrete deja pou mouve zak kel te kou met pou yon rezon lot pou yon rezon peut et nou tout nou konnen la pou voyel pa devan autorite kompetentyo e yon pren desisyon ke sa li mèm li nesesite men paralelman padan la polis ap chèche trake bandizayon gon enket paralel ke la polis ap menen se la provenans des am ke detyen se bandiz ou li important pou sosyete a konnen tout kote am sa ou zi li important pou sosyete a konnen souse d'aprovizyon man mè sa yo la polis ap travey sou sa et la polis mande kolaborasyon sosyete a pou bay sosyete a informasyon bay la polis informasyon pardon et pou permette enket sa rive abouti pou la polis rive kan mèm mete men nan kolet non se lman moun kap trouble la pe publik avek zam yo men kote yo jwen zam sa yo panse ke nou konnen pertinaman lè dap gade sou rize sou sou yo kalite kalibre nou wè ke me an seri de moun gen yen an men yo ce n'est pas forcément des armes qui vendent sous marché local. Donc, c'est important pour la police d'enquêter ce qu'il y a de 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 ce qu'il y a. Ce n'est pas un événement qui est arrivé dans la saline, il y a deux bandes rivales pour raison que tu as fait l'échange de tir. et bien échangé de tir sa li soldé à la mort yon chef gang qui rile Kiki et li aussi soldé à blessure par balle et yon élément qui rile bout janjan du jan si yon te conduit dans un centre hospitalier mais par lié nous doux c'était des bandits qui étaient loupement armés et qui tap tiré, qui tap empêché la population d'oumi, qui tap empêché la population à vaquer la activité par la raison pour la police pas cherché gèk kontrol d'identité et yon bandi qui tap tiré sou voie publique la la police local de concert avec administration centre hospitalier sa la police tal cherché gèk kontrol identité bandi sa et nan mouman ma parli la bandi sa, li nan yon lot centre hospitalier la bran soin ke kal necesité et li sou kontrol évidemment force de policio et force judisario parce que la justice et mette mandat a la kote monsieur sa kirele bout janjan senatel oues la patrice dumont encouragé gouvernement pou prent bon jan mezi pou kontrekare action bandiyo palmente a souete police national la capable capable problem premier bagaye la foc politique sociale gouvernement yo existé vraie se pa on bagaye te kontal yo voue kob bay de toa moun deuxièmement deuxièmement foc moun ni mwen ménki sénateur député sénateur moun ki directeur général moun ki ministre moun ki président de la république foc yo ge courage foc chef la polis la toujou ge courage foc yo ge bay la polis bon traitement politique sociale et fermeté face amoun ni sak ge kravat ki kapap voye achete zam nepot ki kote ou akon kote ou jo en kob la ni sak pa ge kravat ki ape bloke ou tout patou ki ape defie la polis la polis se yon institution jodiyan mwen 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 patrice dumond mwen di mwen souteni la polis nan travail policiel la pèr yo pa voyel fè vio le soupep yo mwen dili pou limiter l'ode nan pè yon pas si traval li et fok li gè mwen pou sa fok li jo n tri man pou sa a président sénat joseph lambert a encouragé exekutif la dépose devan palman projet loi électorale la ak projet loi finance rectificatif wo yo kapab traval yo sénat joseph lambert yon lot bon mande exekutif la pran responsablit li devan zak bandi ap fè nan pliz zon yon ekstrait nan mikof den a konfidant ak micho joseph mwen ma pak kouwajé président républi la rété avèk tout san fwa kik kak 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 pou souci li de tout sak kak diyo et essaye otan kë posib poté eleman de solution konjoncturel a problem yo san ke di pa jam perde de vu aspect ki boku pu strukturel ki te gouverne campan électorale li a traver diskole a traver projèl jodiyah non kwek kak 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 engager pays à sur la stabilité stabilité politique stabilité économique stabilité sociale qui passait inévitablement par un l'organisation des élections pour renouveler le personnel politique deux avoir un budget ou disposer d'un budget qui puisse répondre aux principales revendications du peuple haïsien trois faire en sorte que la sécurité revienne et que les bandits de quelque nature qu'ils puissent être à quelques camps politiques qu'ils puissent appartenir et bien qu'ils soient traqués et traduits en justice c'est là le comportement de tout responsable politique et de tout monde qui croit qu'il y aura responsabilité pour gouverner l'État ça car ce tour n'est pas autant de la vie d'or telle ce il y a lieu que nous pays ont chance pour que un tout monde qui détourne l'argent tant qu'où l'argent Petro-Caribé possède au fait de façon normale équitable tout monde qui a possibilité pour que les nations servissent dans un intérêt peuple et faire en sorte que nous écartons de spéc idées pauvreté misère auquel je n'ai jodiane a fait face on m'arrive pour nous observer deuxième pause dans le journal là n'a pour tout l'actualité après à poursuivre sous télévision nationale d'Haïti ministre économie et finance Ronald Gray décembre annoncée en prévision 160 milliards pour le projet de loi finance 2018-2019 ministre décembre déclarée dans BGSA pouvoir exécutif la focus sur réalisation au programme social et annoncée dans 100 dispositions qui prennent pour pour les couches dans la société qui n'a nécessité ministre Ronald décembre à notre soutien et l'agriculture malheureusement on ne va pas révisionner et un ensemble de projets un ensemble de filières que développer intensément de manière à ce que niveau de production parce que il y a deux campagnes campagnes divers campagnes de prêtres sinon on ne va pas participer à autour de 80% dans production alimentaire toi je l'agriculture n'a pas foutu donc l'idée c'est que l'agriculture prenne la disposition pour que campagnes réussissent une fois que campagnes réussissent on ne va pas résoudre un peu problème de valeur commerciale ça très positif sur l'économie et là on a dit que question de change à moyen terme on ne va pas résoudre mais à court terme on pense que la meilleure disposition à prendre c'est de limiter les dépenses limiter les dépenses de manière à ce que les dépenses n'engendrent pas n'occasionnent pas des financements qui se traduisent par un taux déflation et la détérioration de la qualité d'euro donc c'est vers ça qu'on peut aller on ne connait qu'un ressource difficile on ne connait qu'il est moins ou pas facile ministre économie et finance l'an Ronald décembre informé qu'il y a un disposition qui prend en dedans un projet droit finance 2018 2019 pour augmenter l'agent employé les taillots ministre décembre fait qu'on ait décision ça à entraîner en pile conséquence dans ce sens ça ministre l'an déclaré l'agent fonctionnement majorité dans le ministère on le suive dollar et taux de change c'est un peu de flux le flux de monnaie qui est éjectée dans l'économie par rapport à la finance qui est de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent c'est parce que on paquet la d'agent pourquoi éjecter dans l'économie qui là mais qui pourquoi le jour t'as éjecté mais l'agent de l'agent de l'agent donc ceci étant dit c'est nous la raison qui fait que l'agent banque banque et central banque centrale maintenant politique d'assèchement de liquidités dans l'économie d'assèchement d'assèchir liquidités pour capables au moins comprimer et d'assèchement 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 de liquidités de l'agent nous seulement avons décrit un mécanisme qui est capable de permettre que justement ça n'est pas pénalisant pour la classe la classe la classe la classe il est vrai que il est fait allusion à certains à l'âme de tout que c'est pas seulement ça lorsque ou bâle de l'os subvention est directement consommateur là et bien consommateur ça lui-même il va le support et l'agent et dans l'autre dans l'autre dans l'achat de biens dans l'achat de biens de consommation notamment dans l'autre ça c'est évident ça c'est évident mais on va faire autrement mais un fait certain et et lorsque on considérait tout la problématique à laquelle on fait face à ce moment pour rembourser quand on a eu 2 milliards pour des taxes qui pour aller vers les investissements qui ne sont pas faits parce que il ne faut pas dire qu'il y a un déficit c'est qui ça qui fait déficire c'est qui ça qui fait déficire si c'est déficire si il y a un financement fait pour des projets structures des projets durables des investissements durables qui portent de croissance et bien là il n'y a aucun problème parce que l'économie est tellement dynamisée que la reprendre n'est pas contre l'île et ça est fait à presque nul tu vois mais c'est ça qui fait que vous mettez une autre situation sur l'âge ou déjà l'âge contre que des postes peut-être confécutifs par structurants qui ne permettent que l'économie dynamique pour question de coup 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 la concerné toute institution d'accord la concerné toute institution et ça c'est un sacrifice qui ne fait par tout le monde parce que le budget était haut niveau il était haut niveau il était haut niveau il n'y a pas de niveau encore il n'y a pas de ressources pour lui oublier de faire coup 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 la concerné toute institution Sénatel Oesslin Patrice Dumont annoncée pour mi-temps mois novembre l'an l'abgain pour l'aller Chili pour rencontrer quelques autorités chilien pour discuter sur la situation haïtienne pas mieux en pile la situation irrégulier un extrait d'un micro fait d'un confident avec Michel Joseph il faut nous parler avec Chili sous un simple problématique présence haïtienne au Chili normalement le 12 novembre nous avons rencontré nous avons rencontré autorités dans le ministère l'Intérieur Chili qui est responsable de ce qu'on nous avons rencontré l'omologue qui est président de la commission jeunesse dans le Sénat Chili nous avons rencontré plusieurs associations haïtien qui au Chili ça veut dire ça veut dire que le pays ne connaît pas un petit lit et qu'on ne connaît pas un petit lit il faut vous et je ça veut dire que tout problème que on voyage on rencontre avec et avec l'autorité Chilienne après ça veut dire que l'Haitien a gagné l'État et l'État doit voyager pour améliorer le plus possible sur qualité de vie Distribution plat chaud a continué dans diverses quartiers dans le capital lundi 5 novembre font assistance économique et sociale à travers cantines mobiles distribuées et manger cuite par divers citoyens qui vivent dans le village de Dieu sous bicentenaire il y a une initiative Habitants Zones applaudit plus explications d'Amico Lwinel Jean-Louis avec Michon Joseph Je dis à nous vins dans le village de Dieu c'est parce que nous remarquons que nous sentons que le peuple a un besoin qui n'a pas fait ça il y a un besoin de la Choc et le président prend l'initiative lui connaît que le pays dépend de lui-même et le peuple vit sous compte président il y a voté président et le président comme tout le peuple haïtien le président fait le devoir pour le tout 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 le monde en général s'il y a des gens parmi nous ne pouvons pas comprendre comment le peuple est vraiment il faut qu'on placer parce que au Carima ils peuvent quitter les cas et les gens savent mais je vous dis je suis très content de nous prendre place et je vous parle de tout avec le temps et je vous demande si vous retourne ça peut être qu'on va être en gourmand pour le temps son initiatif nous a boumé boule longtemps cote chaque jour nous restons en communautaire et de pep kote ki ta permette moun yo jwenn yo ti plasho pou ti goud pou yo kapap permette yo beneficye yon aktivite sosyal la nou wè son gran inisitrativ e nap mande pou prezidant avec premier ministan pou yo toujou kenbe pou yo kapap baye populasyon ti manje ya paske gen pil moun ki pa kapap manje lè nou abgade ti moun yo la nan katye ya kom si ki ta gen bezwen ti manje ya fok yo ta beneficye li pou yo kapap fè program sosyal yo son bon inisitrativ liye nou yve moment pou nou prenon lot pose nan jwennal la pa débranché nou walfon kout piye toukout nan aktualite internasjonal la eleksyon ameryken moitye mandayo abdéwole madi 6 novemblan 435 siège représentant etasuniyan ak 35 sou 100 siège nan sena bral renouvelé 39 poste gouvene ak plizel lot poste lokal bral renouvelé tout an suif os etasuniyan republikan ak demokrate kontenye mi tignyo objectif kandidat de pati yo se pouse elekter yo vote nan eleksyon mi moun da yo kapdéwole demen madi 6 novemblan mensaj prezident ameryken centré sou immigration sou pandan prezident chomp demantye informasyon ki fe kwa li ta menase tire sou migran ki franchi frontyer ansyen prezident ameryken barak obama bo kote pa lakize prezident chomp ap joe sou la pérez la epi lap divize peyi ya barak obama tevin soutenye Androu Giloum ki se promye kandidat noua pou poste gouvene floride ameryken yopal renouvelé 435 siège chan mou prezantant yon tie senat 35 siège 36 poste gouvene ak plizyaman da lokal Me kek nan point nou te devlope pou nan jounal la 31 octob ki sot pase a makie sroisant 10 lane depi ansyen prezident du marsay estimé te kreye vil belader nan okasyon an autorite vil la fe chante yon mes action grasse en prezance prezident Republikela Jovenel Moïse premier dam Republikela premier ministre Jean-Henri Seyen ak plizyaman na gouvenement cete occasion pou prezident Republikela inoguiré premier ban komercial nan kominan depi 70 lane office management ak resouzimene organisé dimanche 4 novemblan concou pou avion 300 jen ingénie ak achitek activite sa visé apie municipalite yo pou travay nan nivou ibanis ak aménagement territorial autorite nationale régulation sekte energie anarsé ansamak selil energie ministère travaux public transport ak communication organisé jan atelier sou proje micro réseau gouvenement isi nguyen pou lanse nan plizyè komine nan PIA ministre économiak finance ronal gré gré décembre décembre présenté grand ligne projet loi finance 2018 là qui est valié à 160 milliard gaudes projet loi finance lente a doué déposé n'empalement avant longtemps selon miss ronal décembre nan kad opération la police nationale menen nan katie village de dieu sou bicentena pendant week-end l'an yon saisi 3 motocyclettes sans plaques et pu mette en bat code 80 individu nan actualité internationale la élection américaine moitié manda yon abdé ou lema dici novembre l'an 435 sièges représentants états unis ak 35 sou sans sièges nan sénat bral renouvelé c'est la nap mette yon bout nan journal la merci pou fidélité ou ak attention nan souwete tout moun yon bon lan nuit